Les amis, vous allez voir les maillots de Dallas se multiplier parce que nous sommes aux alentours de l'American Airlines Center. Nous avons la chance de pouvoir aller voir un match de NBA. Je suis pas un mec qui suit beaucoup le basket. On m'a toujours dit que la NBA, c'était un vrai show. Dallas-Mavrix contre Memphis, on a payé nos places. Des places chères, 85 euros l'unité. Et en plus, à ce prix-là, on est tout en haut. Mais on m'a dit qu'on voyait bien. C'est l'American Airlines Center, là où il joue. 20 000 places. Et j'ai envie de voir c'est quoi le show à l'américaine de la NBA. Bienvenue à l'American Airlines Center, là où c'est le plus beau, le prix. On est carrément dedans. C'est blindé. On a quelques minutes de blancs. Alors, bonjour. Ça fait quoi ? Incroyable. Première fois que nous sommes dans une salle de NBA. Avec quelques tunnels. Juste à ne pas plan, mais c'est ça. C'est ça qu'il y a de la poutière. Hugo qui récupère ce drip. Ça y est, t'es en Fat 2 Dallas maintenant. Donc là, regardez les amis. Première pause et ils ont ramené un salle de NBA. Bienvenue aux Etats-Unis. Bienvenue aux Etats-Unis. Les amis, on est à la fin. Victoire de Dallas, ça s'énarge. 137 à 87. C'est une meilleure difficulté, ils ne vont pas mentir. Mais une meilleure difficulté, c'est que c'était quand même. C'était la folie, mais vraiment, ça me marre de voir autant de gens avoir quitté le truc. Les Américains, ils sont très pragmatifs. C'est bien. Ils sont blasés dessus, carrément. Ça, c'est impressionnant. Oh là là, le bruit que ça fait, frère. Plus longtemps arrivé, mon gars. Il y en a qui se sont régalés sur Call of Duty. Il y en a qui se sont... Ah, c'est le joueur qui a gagné plus d'argent sur Call of Duty. De très loin. Il a gagné plus d'un million de dollars sur le cash price. Après, t'ajoute à ça, je ne sais pas, les OPs ici et là, les différents réseaux sociaux. On a que une légende. Yo. Hello, Yann. How are you going? You didn't like when you said you were going to take the Porsche. How are you? Yeah, good, good. Oh, that's nice. This is the inside of the house we took for this look. Yeah. So, we can do English. How are you doing? Did you sleep well, at least? Oh, yeah. You know, I'm trying to fix my sleep schedule. Okay. Dude, this house is nice, though, too. It's way nicer than mine. Really? Well, yeah. So, my house is a really good area. Like, I'm seven minutes from downtown. Okay. Yeah, no, it's old. Okay. Well, U.S. old. You know, I've been to Europe. I know that, you know, 100 years old ain't old. So, my name is Ian Crim6 Porter. I'm from Seattle, Washington. I went to school for business at the University of Washington. Pretty much dropped out to pursue COD. Okay. You know, in Black Ops, too. Have you heard about the GP Explorer? Oh, that thing, yeah. Invite me next year, please. Please. You want to be there next year? Fuck yeah, dude. D'accord, Olympe, c'est terminé. Pour aujourd'hui, les amis, j'espère que vous avez vraiment kiffé. C'était vraiment top. Je remercie encore Crim6 d'avoir accepté de venir et vous d'avoir suivi. C'était très long, 3 heures, mais c'était très cool. Au moins, on a vraiment fait le tour des choses. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao. Bye. I really hope that you've enjoyed this tour today. An honor to have you on board for this. Ah, les amis, 3 heures. C'était long, mais c'était cool. Merci Alice, en ailleurs. C'était vraiment super. Et je suis content d'avoir pu faire ça. J'espère que vous avez pu suivre un truc vraiment cool. On est carrément dans la place. On est chez Optic Gaming, les amis. Les locaux, les fameux, les grands. On va vous faire un petit tour juste après. Là, on est en train d'installer le setup lié à Zach en Roulibix. Hector X qui est prévu aujourd'hui. Wow, look at this setup. How are you? What's up, brother? How are you? Fine, and you? Long time, long time. Long time, nous aussi. Zach, prêt pour l'émission? Prêt pour l'émission. Pour aller faire un petit coller avec Alice, là, lui, c'est un restaurateur qui est prête. Mais on a préparé l'émission. Il vient d'arriver. Je tiens à dire qu'en 4 invités, c'est le premier qui est arrivé à l'heure. Temper est arrivé presque à l'heure. Et ensuite, Ludwig est arrivé bien en retard. Et Crimson X aussi. Mais bon, les mecs sont un peu... C'est comme ça. C'est comme ça. C'est bon. C'est bon que vous faites ça, c'est bon. C'est bon. C'est pas beaucoup de gens qui font ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a fait, on episode 140. Yeah, c'est bon. And there's only been, like, 4 people that have been duplicates. Okay. So the fact that I know 140 fucking people, it shows a lot. So, yeah, look, I think I lost myself. It was the golden era, right? It was exactly the pinnacle where we wanted to be. In 2017, specifically, that's when the investment opportunity started to come about. Je savais que Activision va demander un prix pour pouvoir rejoindre leur ligue. Je savais que je devais être partie de cette ligue. Je savais que nous devons continuer la compétition de ces choses. Le fait que nous devons être champions en Halo, nous devons être champions en Gears of War, nous devons être champions en Counter-Strike, nous devons être champions en Call of Duty, c'est-ce que c'est le plus étonnant de l'honneur. Merci, Hector. Merci beaucoup pour juste, comme, pour venir. France est l'un des plus importants dans l'esport. C'est un sport global et tout le monde doit faire leur part. Donc, vous venez ici, j'ai compris l'importance de ça immédiatement. Tu veux me donner un tour ? Oui, c'est ce qu'on est au-delà ! OK, on va commencer par les Hex Quarters et puis... Let's go, les gars ! Un tour des Hex Quarters et des petits locaux présents. On est en fin d'émission, c'était la folie. Je suis trop content, je suis trop, trop, trop content. Let's go ! Mais, évidemment, nous, tout le monde, tout le monde qui s'assure ici, on va ici, et c'est la main entrée. Ma wall of collectibles, évidemment, c'est très près de moi. C'est un contrôleur de Black Ops. Je veux dire, c'est un contrôleur de 360. Ça, les gars, c'est une pièce... C'est une collection ! C'est magnifique ! Merci. Ça, c'est une collection super old school, le premier optique. Je peux le toucher ? Oui, bien sûr ! C'est cool ! Regardez, les amis, ça, c'est dans les premières manettes optiques que vous pouvez trouver, les anciennes ! Magnifiques ! Je voulais savoir, je voulais savoir, que tout ce que nous avons créé, c'est quelque chose. Donc, c'est là que les jerseys, et les switching jerseys, c'est une fois par année. Nous avons besoin d'un mascot. Donc, c'est Wallace, qui est une représentation de la green wall. Le green wall, les amis ! Le mur vert ! Oui, oui. J'ai pensé sur tout ce que j'ai voulu faire dans l'optique. Donc, Hex Hoarders, c'était un endroit spécial parce qu'ils ont mis mon team Call of Duty dans un petit office, et je me suis dit, non ! Donc, avec mon propre argent, j'ai obtenu ce endroit et j'ai construit ce que vous voyez aujourd'hui. Nous allons obtenir un grand espace, pas ce petit. Oui ! J'ai même vu les cartes ! Je l'ai juste tourné. Regardez, les cartes ! Donc ça, c'est les cartes des joueurs. Scamp, Karma, Crim6, Formal, c'est l'équipe la plus iconique de l'histoire Call of Duty. Tu as joué à ces cartes, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr ! Ces cartes de l'Hotel qu'ils nous ont donné à la Call of Duty Championship, donc j'ai eu la majorité. J'ai même joué à celui-là, j'ai joué à la Black Ops 3, et... Oui, la Black Ops 3, c'était incroyable ! J'ai juste trouvé ces cartes à ma maison, et c'est de nos Champs de Halo World Champs ce week-end. Oh, allons-y ! Et ils... C'est là, c'est là qu'ils vont. C'est là, mon gars, c'est la police. Je veux dire, c'est... C'est un, vous savez, c'est un vrai temps de vie. MlG, 2014, le fait, l'un... C'est 2014, et je me considère ça, parce que j'ai compris le important de l'histoire, et j'en sais que dans le futur je vais mixer les choses, et j'en ai mis ces choses, je mères cette chose, je m'enmène en maîtrise tous les choses que j'ai avec OpTic. Parce que si vous n'êtes pas un fan de la chose que vous faites, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, pourquoi pas quelqu'un d'autre chier pour vous ? Bien sûr ! Let's go to the trophy area. Yes ! C'est un peu tough ! Donc, 14 ans de travail difficile, la quantité de historique qui est ici, c'est juste quelque chose qui est mémoire. Le seul trophée de CSGO que nous avons. E-League Season 2 ! C'est une vidéo game award, esports award, Gears of War, Halo, like, we've done a lot of good work. I like to see all the MLG trophies, you know ? Yeah. It reminds of some great period, good day. Great times. You know, obviously, creating merchandise is good, creating a good hoodie, a good t-shirt is fine, but what's the fun in not doing something cooler, you know what I mean ? So, having style like this is, you know, doesn't... Again, it's all about having fun, and if I'm not creating constantly and innovating, I just, like, what's the point of me doing what I am doing ? So, this is my desk, it's messy. When I look at the Call of Duty space, and I see people's game rooms, there's no art on them, so I figured, I'm like, you know, I can maybe create some graffiti that looks good on their wall. You made the graffiti ? Yeah. So, that's me. Looks really, really good. Yeah, thank you. For Optic Day. Optic Day is the day that I walked out of my job to do this. We created some fun candy, which you see there. Optic Green apple gumdrops. So, that's Alan. Alan is our first mascot. So, he's been around since 2015. Okay. And people have tried to steal them at parties. Really ? But, yeah, but we always got it back. If I, you know, if I show you his, I'm not gonna get him naked, but he's got tape here, because people, like, tore his arm off. The rest of the stuff is, like, this area is where Optic Texas competes out of. This is where, like, the season will start, and this is where they'll play. So, this is where they play the online matches. Dashy. Hilly. Hilly. Shotsy. Shotsy. Scumpy. Scumpy. Right there. I'm amazed because you have a Jack in the Box sponsorship. Yeah. When we were in LA last week, we had a friend who was ordering Jack in the Box every morning at 7 a.m. It's a good restaurant. Topple Burger plus Milchek. His name is Joel. Shout out Joel. Voilà, shout out Joel. We've done a very good tour, a very good show. You can see the Optic Locals. The X Quarters. We've done the show as well. Thanks a lot for the tour. Thanks a lot for the show. Remercie Hector. N'hésitez pas à aller suivre sa chaîne YouTube, etc. Et j'espère que vous avez kiffé cette partie du vlog parce que là, vous avez pu voir des choses qu'on ne voit pas souvent en France. C'était cool. Les amis, nous sommes à Legacy Hall. On m'a vendu ça comme les Champs-Elysées de Dallas. Nous sommes au Nord. Pour l'instant, c'est mi-mensonge parce qu'il y a quand même une énorme boutique Gucci. Comme à Marque Avenue, finalement. Ouais, c'est quand même Marque Avenue. C'est plutôt pas mal. Nous avons fini le Zach en Olive avec Hector. Et donc, du coup, on en profite pour se balader et on peut voir, il ne reste que deux jours aux US. Et sachant qu'à Dallas et aux US, en général, il n'y a pas énormément de choses à voir. Essayons de profiter des quelques endroits où il y a des choses à voir. Je profite de ce petit segment avec ce joli mur bien choisi pour vous parler du sponsor de la vidéo, Mega de WeWard, dont voici l'application. Vous voyez mon nombre de pas effectué aujourd'hui. C'est une application où, en fait, c'est très simple. Vous téléchargez, vous marchez et en fait, avec le temps, vous pouvez gagner de l'argent en marchant. C'est tout simple, c'est gratuit. Et c'est eux qui sponsorisent Zach en Olive USA. Je les remercie, c'est grâce à eux également que peuvent se faire ce genre d'initiative et tout. Donc, c'est très important. Il y a mon code qui est dans la description et qui vous donne des bonus. En plus, si vous vous inscrivez avec ce dernier, tout est dans la description. Donc, merci WeWard. Merci à eux de sponsoriser cette dernière et cet événement. Et on continue gentiment le Legacy Hall. Le minimum qu'on puisse dire de ces mini Champs-Elysées, c'est que c'est propre. Franchement, il n'y a pas à chier. Limite, tu bouffes par terre. C'est pas mal. Il fait beau aussi, hein ? Vraiment, hein ? Faut relancer le Concorde, les gars. Le débile. On vous a fait un petit room tour à Los Angeles et je serais franchement un mauvais YouTuber de ne pas vous faire le room tour de la maison que nous avons eu à Dallas. La voici. Elle est assez grande. C'est assez cool. C'est peut-être même la meilleure des deux. Je l'ai bien kiffé. On a la voiture qui est juste là. Une Buick. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Je crois qu'elle est only américaine. Et j'ai envie de vous montrer un peu les dessous. Où est-ce qu'on a dormi ? Où est-ce que j'ai streamé ? Où est-ce qu'on a produit une des émissions ? Notamment celle de Crim6. Je pense que vous l'aviez kiffé. Celle de Crim6, elle était vraiment cool. Et autant vous dire que là, on est un peu monté en gamme. Bienvenue dans la maison. Regardez. Et là, c'est une maison typique américaine qui est Desperate Housewives. Quand tu rentres directement, tu as des petites chambres. Ça, c'était la chambre d'Alex qui tient la caméra présentement. Franchement, c'est vraiment des jolies chambres décorées de manière un peu, on va dire, pas conservatrice, mais classique. En fait, c'est un décor qui peut convenir à tout type de personnes. Tu as une première salle de bain qui est juste là. Une autre chambre juste là. Hop, regardez, une petite lumière, voilà. Donc, c'est assez cosy. C'est assez... J'aime bien, en fait, parce que c'est moderne, neutre. Ça peut manquer un peu de personnalité. Mais au global, tu te dis, quand tu rentres là, un petit peu la classe, c'est cool, tu vois. Donc, il y a plein de chambres comme ça qui sont vraiment sympas. Et ensuite, il y a directement, et là, vous allez même voir nos bagages parce qu'on est en train de partir, une immense pièce à vivre. Let's go ! Donc ça, c'est la grande pièce à vivre qui relie salon, salle à manger et cuisine. Du coup, avec un énorme bar où Hugo est en train de se frotter les cheveux. Ça va, Hugo ? Tout va bien ? Donc, c'est ici même que nous avons fait l'émission avec Crim6. Si vous avez suivi le vlog à Los Angeles, j'ai dit, putain, ce serait bien, peut-être, d'avoir un flow où on est à la cuisine, à tabler, là, en face de l'autre. Bah, c'est ce qu'on a retrouvé dans cette émission. On était assis ici et ici. C'est grave cool. Petit salon, on est bien avec télé, etc. C'est là où on a regardé, notamment, le prank de Greg Guillotin. Greg Guillotin, tu me mets des malaises absolument infinis, mais tu es trop fort dans ce que tu fais. Donc, ça veut dire que c'est réussi. J'étais assiégé juste là, à tabler, là. Il y avait le PC, le setup qui était là, avec la caméra qui donnait ici. Regardez, par exemple, ça donnait quoi ? Et donc, du coup, ça donnait un petit peu cette vraie impression américaine. Tu vois, j'avais vraiment l'impression d'être dans une maison américaine. En même temps, je l'étais, mais ça donnait ce flow-là, d'être un streamer américain pendant quelques instants. La France a dominé culturellement le monde, parce que quand tu vas quelque part, ce n'est pas écrit château espagnol ou je ne sais pas quoi. Tu vois, ce n'est pas écrit château autrichien. C'est écrit château Margaux. Tu vois, c'est français, c'est français. C'est aussi écrit palmeur, donc il y a moyen que ce n'est pas français. Mais en fait, vous avez capté l'idée. J'ai envie d'être français et de me la péter, donc on y est. Donc, vous voyez un petit peu tout ça. C'est grave cool. Ah, voilà, en haut, regarde. Domaine Cordier, château Ménet. C'est écrit en français. Tu vois, c'est du francophone. C'est du francophone. T'es trop petit, Alex. Il faut que tu grandisses pour bien faire ton travail. Il faut que tu grandisses. Et ça va, je rigole. Je vous montre juste ma chambre un petit instant avant de continuer la suite. La voici. C'est une très belle chambre aussi décorée dans le style des autres si vous checkez. Mais avec un petit détail, j'avais une salle de bain privative. Voilà, une salle de bain et comme d'habitude dans les maisons américaines, le dressing, c'est un appart du cruise. Alors, je ne vous cache pas que je n'avais pas autant d'affaires. Voilà, je n'avais pas autant d'affaires que ça. Mais c'est un appart du cruise. C'est immense. Donc, on a une grande salle de bain, grande dressing, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. J'étais bien content. Ça, ça, les Américains, c'est le seul truc pour lequel je suis jaloux. C'est leur lit. Ils ont vraiment des lits de zinzin et ça, ça fait plaisir. Et enfin, pour terminer, il y avait bien entendu, comme toute maison qui se respecte, un énorme jardin. Voilà, c'est cool. Donc, t'as le patio ici avec de quoi se poser. Le barbeck qu'on a bien, bien utilisé. Je ne vous cache pas. Et enfin, un petit chemin de pierre qui t'emmène sur un endroit avec plein d'eau au milieu. Voilà, c'est grave cool. Mais c'est surtout ici où on se posait pour faire un peu des soirées au feu de bois et il n'y a pas de la pelouse partout. Voilà, je critique. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de la pelouse partout. Mais en fait, si vous voulez, sur la semaine qu'on a passé à Dallas, il a fait beau et chaud tous les jours, sauf un jour où ça a été la pluie. Mais ça n'a pas été la pluie. Ça a été des torrents, frère. Ça a été des torrents absolument immenses. Donc, voilà pour cette petite maison. Regardez-là, elle est vraiment belle. Je l'aime bien. Et c'est ce qui nous a permis de faire cet arc Zachary Buesse à Dallas. Donc, je tenais quand même à vous montrer un petit peu la maison. Si on arrive à également faire des choses comme ça, c'est grâce à nos partenaires, notamment WeWard, dont je vous avais parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc, n'oubliez pas le lien dans la description pour vous inscrire, ainsi que mon code pour pouvoir avoir des avantages à l'inscription. Ça vous permet de marcher et de gagner de l'argent gratuitement. C'est grave cool. C'est aussi grâce à eux que ça se passe. Pour le reste, on arrive à la fin. Là, vous avez compris. sur Lyon, en France, tout simplement. Et je tenais à prendre quelques instants pour vous remercier, les gars, d'avoir suivi Zachary Buesse, de l'avoir soutenu, d'avoir kiffé le projet. On a fait plein de contenu, on a fait plein d'émissions très cool. Je sais que ça n'a pas forcément parler toujours à tout le monde, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place pour grandir et porter le truc à un autre niveau, avoir d'autres histoires, d'autres voix, créer des connexions. Et je suppose qu'en ce sens, c'était plutôt réussi. Merci également à Alice qui a sur la traduction, à tous ceux qui ont suivi. Et puis, les prochaines vidéos risquent d'être en France. Plutôt pas mal, la France. Allez, merci à vous.